grâce de ces attaques et de la colère et de l'émotion qu'elles suscitent en Israël, eh bien il y a côté palestinien la célébration des auteurs de ces attaques qui sont le plus souvent abattus après avoir commis leur forfait. A Ramallah par exemple, l'autorité palestinienne a choisi de donner le nom de plusieurs rues de sa ville à des auteurs de ces attaques et notamment celui qui avait poignardé deux juifs religieux israéliens à Jérusalem le 3 octobre dernier. Reportage à Ramallah, Maëlle Benoliel. Dans quelques jours, cette rue de Cisjordanie portera un nouveau nom, celui de Mouhanad Halabi. Nous sommes le 3 octobre dernier dans la vieille ville de Jérusalem et il est environ 19h quand Mouhanad Halabi poignarde à mort deux civils israéliens et en blesse quatre autres. Ce dernier est abattu dans la foulée par les forces de sécurité israéliennes. Cette attaque est l'une des plus meurtrières qu'Israël ait connue depuis le début de la dernière vague de violence. Un acte terroriste condamné par le gouvernement israélien et la communauté internationale, mais pas pour l'autorité palestinienne. Attribuer à cette rue le nom de l'assaillant, c'est l'idée de cet homme, l'adjoint au maire de Sourda à Boukash, un village frontalier de la ville de Ramallah. Donc ça c'est Mouhanad ? Oui, c'est la photo de Mouhanad Halabi. Quel âge avait-il ? Il avait 19 ans. Assez jeune pour mourir quand même. Oui, trop jeune. Il vivait ici, non c'est lui. Et donc cette rue va devenir sa rue ? Oui, tout à fait. Et les gens qui vivent ici sont contents de ça ? Oui, les gens sont très heureux. Les Israéliens considèrent cela comme du terrorisme. Nous pensons l'inverse. C'est un acte héroïque, naturel pour nous et légitime. Au 40e jour de sa mort, nous allons organiser une cérémonie. On va même lui construire une stèle. Tout le quartier sera là. Une distinction parmi d'autres pour celui qui a assassiné deux civils. Cet étudiant en droit s'est aussi vu délivrer un diplôme à titre posthume par l'Association du barreau palestinien pour son acte considéré comme héroïque. Une association basée à Ramallah qui dépend de l'autorité palestinienne, financée également par l'Union européenne et l'ONU. Nous nous sommes rendus sur place en caméra cachée. Ici, le sujet est sensible. Pour l'adjoint Omer, les attaques perpétrées par les Palestiniens sont des actes de résistance. Selon lui, le véritable responsable n'est autre qu'Israël. C'est naturel que les Juifs disent que c'est du terrorisme et qu'ils ne voient pas cela comme une réaction à toute la souffrance qu'ils nous font subir. Donc oui, c'est normal qu'Israël pense cela, tout comme tous les pays qui soutiennent ce pays. Mais moi, je vous promets une chose, c'est que toute cette violence s'arrêtera dès qu'Israël mettra fin à son occupation. Yazid fait à peine ses 18 ans. Il connaissait bien Moukhanade pour avoir vécu dans le même quartier que lui. C'est une fierté pour tout le monde arabe et pour moi, c'est un héros et j'espère qu'il sera considéré comme un martyr par Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr que je suis prêt à être un martyr. J'espère même que ce sera le cas. C'est bien que quelque chose rappelle son nom. Ça perpétue sa mémoire et ça permet aux gens de ne pas oublier son nom. Moukhanade Shafiq el-Khalabi ne va pas être le seul à être honoré ces prochains jours. Comme lui, ils vont être plusieurs à voir leur nom de famille remplacer des noms de rue ou d'immeubles dans toute la Cisjordanie. Le tout, bien sûr, avec la bénédiction de l'autorité palestinienne.